Bonjour Chabiba ! Je vais vous parler de la fin du match de West Ham Je vais vous donner une vidéo sur le match de l'Arsenal avec Manchester City Les retrouvailles de Arteta avec Guardiola L'élève contre le maître Parce que ce qui m'a appelé Arteta C'est un entraîneur de l'Arsenal C'était le bras droit à Guardiola On va les retrouver entre l'élève et le maître On va commencer par la composition des équipes On va se concentrer surtout sur Manchester City Guardiola a fait quelques changements par rapport au match passé contre Tottenham Contre Everton On a remarqué le retour de Gondogan Fernandino Et surtout De Bruyne De Bruyne est un handicapé pendant longtemps La semaine passée La semaine passée On a appelé les 10 dernières minutes Le Lyon a appelé comme titulaire Je pense que Guardiola est déjà en train de penser au match C'est la Ligue des Champions contre Borussia Il a appelé en tant que titulaire De toute façon je pense qu'il y aura des changements dans le match C'est la Ligue des Champions contre l'Arsenal Que leur a appelé au match Début de match Franchement explosif C'est la Ligue des Champions Franchement Les 10 premières minutes Il y a eu 6 tirs Voilà Dans un but Qui est explosif On a appelé la Ligue des Champions Côté droit Côté droit Côté droit Mahrez il était dans son jour. D'ailleurs, à l'âge, on me voyait, comme je l'ai oublié, Mahrez il était dans son jour. Parce que je pense que le but contre Everton lui a fait du bien. Il a fait du but contre Everton quand il a marqué, les joueurs gagnent les joueurs. Car on voyait, je pense qu'il n'était pas à 100%, 1000 marcas de but. Et au Lyon, il était en confiance, franchement en confiance. On voyait que c'était du Mahrez, passe décisif. D'ailleurs, c'était 1000 marcas au Sharhide. Il a été remarqué, il a été joué à Mahrez, ça fait plaisir. Mais après, Mahrez, franchement, c'était un bon match. Dans l'ensemble, la première mi-temps, elle était maîtrisée de la City. Malheureusement pour moi, cela a joué à Mahrez. Il pouvait tuer le match la première mi-temps. La position de Balquet K'ta, la City, plus de tirs, voilà. Mais bon, on parle de la meilleure attaque et en même temps la meilleure défense. Et Arsenal, voilà. La City, on va dire, 17 matchs. Toute compétition, confondue avec l'équipe. Arsenal, c'est les montagnes, oui. La première mi-temps, voilà. La deuxième mi-temps, on peut dire que plus ou moins, cela a été plus équilibré. Surtout la possession du ballon. Les occasions, bon, on n'a pas ressenti Kim à la première mi-temps. D'autant plus que je pense que City, c'est comme un boxeur. Il mène dans le combat terror. Il commence à gérer les points. Et City, je pense que c'est Hadouj Daru. D'autant plus qu'un double match contre Borussia, pour éviter les blessures, voilà, on ne sait jamais. Petite remarque. Il s'agit d'un match sans avance. C'est quelqu'un, au début, quelqu'un d'un joueur, un joueur qui est remplaçant. Ou... Un autre brésilien. Allez, c'est tout. Il est dans le deuxième mi-temps. Mais bon. À la fin du match, Arsenal, ils ont perdu. City et le Pro. Le Pro. Le Pro. Le Pro. Le Pro. Ligue des Champions. Le Pro. Le Pro. Le Pro. Le Pro. Le Pro. en haut de l'air bien.